Bonjour aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Undertales c'est un petit jeu sur steam un rpg fait par un gars tout seul à son sous sol en ce moment il y a comme un gros buzz autour je sais pas si vous n'avez pas entendu parler là allez voir un peu sur youtube ça vous prendra pas trop de temps là vous avez fini par tomber sur quelque chose qui parle d'Undertales il y a tellement un gros buzz parce que la critique est tellement bonne comme pas juste bonne elle vénère littéralement ce jeu là il y a des bonnes raisons c'est un soundtrack un gameplay une histoire qui est juste juste parfaite ou presque ok il y a même si c'est quelqu'un tout seul qui a fait ce jeu là il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire et ça vaut la peine d'être joué et d'être connu c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui je veux que vous allez essayer ce jeu là donnez une chance ça vaut vraiment la peine d'être connu et pourquoi 1 la soundtrack comme j'ai dit vous allez trouver du monde qui font des remakes la soundtrack originale sur youtube est comme 10 millions de views c'est fou à quel point un gars tout seul dans son sous-sol peut réussir à faire de la bonne musique et il a tout fait sa musique dans le jeu il y en a une soixantaine de tracks c'est beaucoup de travail mais ça donne un résultat débile ensuite au niveau du gameplay c'est quelque chose de super simple il n'a pas réinventé la roue donc c'est un rpg il y a des combats aléatoires juste assez pas assez pour comme ça tape ses nerfs donc il c'est juste une fois de temps en temps qu'ils vont spawner puis de temps en temps tu as un boss et comment ça fonctionne des combats c'est soit tu attaques ou soit tu utilises la diplomatie si tu décides d'attaquer ben là ça va devenir un petit jeu de rythme et si tu décides de faire de la diplomatie dépendamment de ce que tu vas dire tu vas sortir plus ou moins rapidement ton combat une chose est sûre c'est que tu attaques ou tu utilises la diplomatie tu vas te faire attaquer par l'ennemi et là le jeu se transforme en un ce qu'on appelle un shoot-on-up donc les petits jeux de vaisseaux qu'on essaie d'éviter les projectiles c'est le même principe tu as un coeur tu as un carré autour de ton coeur et tu dois éviter les projectiles que les ennemis te lancent pour pas manger de dommages encore une fois principe simple pas compliqué mais plus le jeu avance plus il y a des petites gimmicks qui se rajoutent et ça rend le jeu toujours intéressant même si ça fait plusieurs heures que tu évites des projectiles ça reste super le fun donc vraiment là gameplay numéro un ça arrête pas là l'histoire est bonne tellement que pour vous donner une idée là j'ai terminé le jeu une fois je l'ai fini en quelques heures j'ai fait ça très rapidement donc je me suis installé sur le jeu j'ai passé à travers j'ai fait la façon facile de faire le jeu si on veut ça a donné que j'ai eu un boss à la fin qui était super difficile qui m'a vraiment pris beaucoup de mes habiletés pour réussir à le battre donc ça c'est ça c'était vraiment le fun et le jeu m'a envoyé chier et c'est correct parce que j'avais fait des choix qui méritaient que je me fasse envoyer chier par le jeu si on veut donc là je refais le jeu au complet je recommence une nouvelle partie et là je vais le faire différemment parce que les choix que tu vas faire dans le jeu vraiment un impact sur la fin et j'ai pas aimé la mienne éventuellement c'est sûr j'ai fait des choix qui étaient un peu poches donc là je refais le jeu au complet parce que je veux faire ça avec d'autres choix et contre avant notre match est fait ou à la fin ça donne du temps même affaire dans ce jeu là ça va être vraiment différent donc tes choix ont vraiment un impact et c'est dans les combats surtout qu'on va voir que les choix que tu vas faire vont avoir un impact donc c'est dur de pas en dire plus sans comme casser l'histoire ou donner des punchs donc je vais m'inviter à ça l'histoire est bonne les personnages sont le fun à connaître l'histoire super bon aussi donc là on a un jeu où le gameplay l'histoire la musique débile graphiquement c'est peut-être quelque chose qui est un peu plat c'est comme du nintendo ordinaire dans le meilleur des cas là peut-être une petite coche là en haut des fois là mais c'est assez limité donc c'est certain que c'est un gars tout seul qui a fait ça donc faut donner un peu crédit quand même d'avoir fait tout ça encore mais c'est certain que graphiquement c'est peut-être pas toujours super beau ça nuit pas au gameplay du tout ça nuit pas à l'histoire mais des fois c'est un peu lait donc ça c'est peut-être poche pour certaines personnes moi j'ai pas trouvé que c'est un gros défaut il y a peut-être du monde qui va se limiter à pas vouloir jouer parce que c'est juste un bonhomme pas beau qui se promène dans un écran pas très beau non plus mais l'histoire est le gameplay qu'on pense entièrement l'autre chose aussi c'est même si l'histoire est super bonne si vous aimez pas lire des longs dialogues des longs discours de certains personnages un peu comme dans Redbound il y a des longueurs des fois et des fois les personnages il dit pas grand chose il dit pas grand chose d'intéressant donc là t'es là peut-être comme 30 secondes ou 1 minute de dialogue et tu te rends compte que c'est rien dit d'important là t'sais donc ça se peut que pour certaines personnes ça devienne un peu long à lire si vous accrochez un peu aux personnages et à l'histoire ça paraîtra même pas mais si vous aimez pas trop ça lire et avoir des longueurs dans un RPG c'est souvent de même là ça se peut que ça soit quelque chose qui vous qui vous tannent un peu c'est peut-être un autre défaut mais c'est assez mineur je vous dirais là donc pour un jeu qui coûte à peine 11$ sur Steam en spécial il va coûter moins de 10$ il n'a aucune raison de pas aller vivre ce buzz là c'est un gars tout seul dans un seul qui avait une histoire derrière la tête et utiliser le jeu vidéo pour sortir ce qu'il y avait de l'autre de pouvoir parler de cette histoire la seule façon que ça aurait pu se faire c'est avec un jeu vidéo il n'y a pas un film il n'y a pas un livre qui aurait pu être raconté de cette manière là ça a dû être utilisé avec un jeu vidéo et c'est ça qui rend ce jeu vidéo là si spécial c'est que ça revient à la base c'est ça un jeu vidéo c'est fait pour raconter des histoires qu'on peut pas faire autrement et félicitations à Tommy Fox qui s'appelle il a fait un jeu débile je fais comme les autres critiques je vénère ce jeu là aller le découvrir aller jouer ça vaut vraiment la peine sur ce aimez la page facebook je vais parler de d'autres jeux steam prochainement étant donné que j'en ai à donner qui sont gratuits donc je vais faire ça prochainement donc continuez à visiter la page